C'est un hommage, un hommage aux mamans. Je n'aurais jamais fait ce texte s'il n'y avait pas trois paragraphes essentiels pour moi qui m'ont autorisé. D'abord, un, j'aime le texte, je voulais lui rendre service. Pour lui rendre service, il fallait cette maturité, un peu de métier comme on peut dire. Pas que l'âge, parce que moi dans la vie je ne sais pas si je suis mature, mais peut-être que sur scène ça peut être mieux. Le premier paragraphe qui dit souris, surtout n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir, souris pour continuer de vivre, souris devant ta glace et devant les gens. Il y a tout ça sur le sourire à garder dans ce moment. Et puis, les deux derniers paragraphes qui est ce petit discours au fils des mères encore vivantes, pour ne pas qu'ils oublient que leurs mères sont mortelles. Moi j'ai beau me le dire chaque soir, je ne peux toujours pas l'entendre. Dans ma tête, pour moi, envisager que ma mère soit mortelle, ce n'est pas possible et pourtant je le dis chaque soir. Donc je comprends que peut-être sur le nombre de spectateurs, ils disent « s'il y en a un ce soir, fils des mères encore vivantes, après avoir écouté mon chant de mort, qui serait plus doux avec sa mère, soyez doux chaque jour avec votre mère, aimer la mieux que je n'ai su aimer ma mère. » Eh bien, on n'a pas l'impression d'avoir lui écrit pour rien et moi joué pour rien. Et le dernier, dernier texte est louant, j'avoue, mère de tous les pays. Donc ce côté universel. Ce n'est pas absolument pas, c'est peut-être la mère juive, mais c'est une mère juive comme une expression, comme une mère italienne, comme une mère grecque dans ce cas-là, comme une mère africaine, comme une mère d'Europe de l'Est. Ce sont des mères poules, ce sont des mères trop, ce sont des mères présentes. Et peut-être que justement, elles nous agacent aussi et qu'on peut avoir des colères, s'affacher, se fâcher, s'impatienter. Les fous, sitôt punis, que nous sommes nos fils.